Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième manche du championnat 2016 On se retrouve aujourd'hui une dernière fois en dehors des terres allemandes, en tout cas pour un bout de temps avec au programme du jour le Moscou Raceway dans sa version FIM pour les deux courses de 10 minutes du jour On va voir si on peut continuer à remonter la pente après un week-end très difficile à la maison à Spa-Francorchamps et ça commence tout de suite par la découverte de la piste lors de la séance de qualification Et nous faisons partie des premiers à quitter la voie des box On laisse filer la BMW devant nous Et on déclenche notre chrono dans cette séance qualificative On est allé malheureusement déjà taper dans le rupteur On s'accroche au vibreur Petite correction nécessaire sur la voiture A la bord du gauche précédent, ici on doit aller chercher la corde C'est pas toujours facile, le premier secteur nous donne son verdict 22 secondes, 6 pour le moment On arrive dans la deuxième partie très technique et très vallonnée de ce circuit du Moscou Raceway Grosse erreur, on est allé s'accrocher au vibreur Allez, décrochages de l'arrière qui sont à la limite pour le moment sur cette voiture On repasse en seconde avant la grande ligne droite On va peut-être pêcher par notre boîte un peu plus courte en vitesse de pointe Allez, c'est parti, on relance cette Mercedes Une 13 dans le deuxième secteur face à Timo Glock pour l'instant qui semble être le plus rapide Et on a désormais le chrono le plus rapide dans les deux secteurs Et on ressort du dernier gauche Et on est deuxième pour deux centièmes de seconde Derrière l'espagnol Mortara Et bien nous voilà donc désormais deux dixièmes derrière l'audi de Mortara On va voir ce que ça va nous donner sur la grille de départ On chute déjà au troisième rang maintenant Retrouvons donc le résultat de cette qualification avec la pole position pour Jimmy Green Et son Audi orange, il sera accompagné de celle d'Edwardo Mortara sur la première ligne La seconde, nous y serons Aux côtés de Tom Blankvist, le Britannique et sa BMW Suivent beaucoup justement de BMW Spengler, Glock, cinq et sixième Septième Maxi Martin, aux côtés de Robert Wickens Attention il faut que le Canadien réagisse rapidement dans ce début de week-end Et deux autres BMW complètent le top 10 Celle de Tom Schick et d'Acosta C'est parti pour la première course de ce week-end russe Et c'est parti, on roule à Moscou Avec un bon envol pour les hommes de tête Green sera sans doute au commandement Mortara deuxième Quant à nous on va garder l'extérieur Il n'y a personne qui vient nous déranger A ce stade-ci, les deux Audi sont donc partis devant Derrière on a Spengler Martin qui a pris un bon départ, le Belge Maxime Martin pour l'instant sixième devant Timoglant Qui s'est un peu loupé Ah et nous on se loupe aussi à notre tour On se retrouve donc derrière les deux Audi les plus véloces Pour l'instant On arrive dans le deuxième secteur pour la première fois de l'après-midi Et on notera le retour derrière déjà de Tom Blomqvist Qui ne perd pas de temps Pour se montrer menaçant Nous on reste proche quand même de De Mortara Il faut qu'on soit proche pour obtenir le DRS A la fin du premier tour Et Mortara qui est très très chaud Quatre dixième Entre nous et Mortara Qui va sans doute aller chercher Jimmy Green C'est une bonne possibilité pour nous De nous montrer Je soulage un petit peu Aux 150 mètres Alors qu'il s'est loupé Mortara On ne peut pas passer le mur Audi Est toujours bien installé Mais on a le DRS Oh et Mortara Au large On va s'infiltrer Face à Eduardo Mortara Qui peut résister à l'extérieur La piste est large On le touche Légèrement L'Audi Qui ne semble pas décider A nous laisser passer Et on comprend bien pourquoi Ah ici on va aller un peu au large On va perdre du temps Bientôt la première utilisation du DRS Pour tenter de se rapprocher Des deux voitures de tête Voilà Ça ne va pas changer grand chose Mais ça nous permet peut-être de Garder le contact Et quelques kilomètres On est au large Première alerte Au delà des limites De la piste De nouveau en seconde ici Et on sent l'envie De Mortara De prendre la tête Ça nous arrangerait également Au championnat L'ouverture du DRS Et l'aspiration Mortara Qui va sans doute tenter Quelque chose également On est au rupteur Au moment De toucher les freins Et les deux Audis Qui jouent un jeu dangereux Et c'est passé quasiment Pour Mortara On va aller chercher aussi Jimmy Green A même la ligne On peut aller chercher Les deux Audis Dans le même virage Est-ce que ça va le faire Au freinage A l'intérieur Non On a passé Jimmy Green Alors que Robert Weekend Se s'empare du meilleur tour Dans cette première course Ça part au large Pour Mortara Et nous on le suit Et ça repasse Pour Jimmy Green Ah là La passe d'arme Était assez intéressante Du côté Des deux pilotes Audi On ne s'est pas fait de cadeau Ah on essaie De passer à l'intérieur Mais on ne peut pas Faire grand chose On doit se défendre Face aux Deux bolides Qui sont toujours devant nous Depuis le début De l'épreuve Le rapport Deux boîtes de vitesse S'engager Qui est parfois Un peu hasardeux De notre côté On perd un peu de temps Ce qui n'est pas pour déplaire Il y a Edouardo Mortara Oh ils se sont touchés Ils se sont touchés Nouveau tour couvert On est quasiment À la mi-course Alors que l'on est sur le point D'aller chercher Mortara On manque de perdre la voiture Alors on ne va pas prendre De notre côté non plus Tous les risques Pour gagner une position Un podium C'est déjà très bien pour nous En vue du championnat Il faut savoir Prendre les points Où ils sont Et ne pas tout perdre Au prix d'une manœuvre risquée En tout cas C'est mon état d'esprit Actuel dans le championnat Il y a encore Beaucoup de courses Évidemment Que c'est serré Que c'est serré Nous on essaie de se placer Pour réaccélérer Le plus tôt possible Nouvelle charge de Mortara Sur Green Ils vont se retrouver côte à côte Et on le touche On pousse Jimmy Green On a essayé de croiser On est sur l'extérieur Peut-être Et on ne peut pas compléter Le dépassement C'est très énervant Ça s'est loupé Pour Jimmy Green Petite erreur Du Britannique On plonge Et on le touche On est touché par Jimmy Green Qui ne lâche pas Et ça y est On est deuxième Nous sommes passés Devant Jimmy Green La victoire n'est peut-être Pas encore au programme Mais La résistance face à Green est désormais possible Le DRS On ne l'aura pas Je pense Pour le prochain tour Sur Mortara A moins de faire Un freinage dantesque Vous pourriez parvenir Mais ce serait beaucoup de risques Pour pas grand chose De gagner Jimmy Green est derrière Très très proche Une demi seconde Et on est bien revenu On est bien revenu Sur Mortara Oh on va l'avoir On va avoir le DRS Pour pas grand chose Oui 9 dixième C'est bien pour nous protéger De Jimmy Green Sans forcément aller chercher L'italien Mais C'est une bonne chose Pour nous Oh on perd la voiture On a perdu la voiture On a perdu la voiture Green va sans doute repasser A l'extérieur Ah quelle erreur bête A moins de deux minutes De la fin de l'épreuve J'étais surpris par ma boîte de vitesse Et il est passé Jimmy Green est passé Dans cette première course Attention à ne pas flancher C'est un risque Dans les dernières minutes De ces épreuves sprint Ça n'est pas terminé Ça n'est pas terminé La concentration est à son Maximum Avec l'espoir de devant au moins avoir le DRS Pour le dernier tour qui va avoir lieu d'ici Moins de 50 secondes Dans cette première manche du week-end Et le retour de Jimmy Green à 4 dixièmes d'Edwardo Mortara Et Jimmy Green qui y va Green qui plonge pour aller chercher Mortara Ils sont côte à côte à l'entable du dernier tour C'est magnifique On est dans la demi-seconde derrière eux Il y a un coup de poker terrible A jouer pour gagner Une position Ils vont se mettre dehors C'est pas possible On est plus que jamais ensemble Pour la victoire Et sur Mortara On ne peut pas placer la voiture malheureusement Pour le moment Oh ce dernier tour il est primordial On a frôlé Le contact Avec Mortara on plonge Sur Edwardo Mortara On est deuxième La voiture qui tient le coup On est deuxième Pour le moment Et il va rester quelques virages Et on pousse Jimmy Green Qui semble bien lent d'un coup Ah Green qui te ralentit Qu'est-ce qu'il se passe Jimmy Green qui est bien lent On va avoir le DRS Dans la ligne droite On le déclenche Et tout va se jouer Dans l'ultime freinage On a Mortara Qui a tenté sa chance derrière Mais ça n'est pas passé On va devoir essayer D'aller chercher Les freins On va revenir sur Jimmy Green Avec l'aspiration Le dernier freinage On le pousse Et on essaie de s'infiltrer Mais ça ne passera pas Jimmy Green Qui va s'imposer Au prix d'une course magnifique C'est fait Mais quelle première épreuve Incroyable Et bien les Odis Nous auront donné Du fil à retordre Ouf Et bien Dites-moi Quelle première épreuve Et on découvre donc Le classement final De cette course Une Ici à Moscou Et le moins que l'on puisse dire C'est que ça aura été disputé Franchement Le dernier tour Avec les deux leaders Côte à côte C'était superbe Et on retrouve donc Sur la plus haute marche du podium Jimmy Green Nous sommes deuxième Devant donc Mortara Et derrière Et bien ce sont les trois BMW De Tom Langvist Bruno Spengler Et Maxime Martin Qui officie devant La Mercedes de Robert Vickens Donc Et bien voilà Pour Les résultats Tom Schick Donc huitième Et Glock Neuvième Timo Scheider Dixième Avec l'Audi Et vous le savez Donc suite au changement De réglementation La deuxième séance Vient de débuter Et nous allons être Les premiers A quitter La pit lane Alors que le feu Vient de passer au vert Après une première course Disputée On va voir si La deuxième Peut être tout aussi animée Et surtout si les acteurs Devant Seront les mêmes On découvre ça Dans quelques secondes Martin Tom Schick Est le plus rapide Pour le moment Avec le temps de référence Voilà les premiers chronos Qui tombent Et le premier freinage Qui se loupe également Pour nous Et bien voilà Allez on déclenche Notre chronomètre Après une petite escale Au delà des limites De la piste Vous l'avez vu Dans notre premier tour On reste attentif La deuxième vitesse Ici dans un des virages Les plus techniques Premier secteur Dans le vert Voir même dans le mauve En 1.22.3 Pour 7.10 par rapport Au temps de référence Actuel Mais il y a encore Beaucoup de gens Qui doivent passer Justement devant ce chrono On passe en 3 Petit rappel à l'ordre A l'heure d'attaquer Le vibreur Dans ce secteur-ci La sortie De la voiture Dans le troisième secteur Le plus rapide De ce circuit de Moscou Allez oui Dixième d'avance Pour l'instant C'est très très bien Ce qu'on est en train De faire au niveau Du chrono On va freiner A notre reste Pour le dernier virage Et à la relance On est en 1.31.287 Pour l'instant C'est la pôle Mais on va voir Combien de temps Cela va tenir Et la grille de départ De cette deuxième course Donc nous sommes en pôle Finalement à l'issue De la qualification Aux côtés de Marco Whitman Et de sa BMW Et Jamie Green Et troisième Meilleure qualification De Robert Weekends Quatrième Cinquième place Tom Blanck Sixième On espère qu'il va retrouver Notre ami Jimmy Green Sur la piste Molina Septième Diresta Huitième Les BMW Un peu plus en retrait Avec notamment Glock Dixième Martin Onzième D'Acosta Treizième On entre à la Seizième place De Cristian Vietorris La vingtième De Tom Schick La vingt-et-unième De Spengler Voilà Le décor Est planté Départ de la deuxième course Tout de suite Oh départ mitigé Pour cette deuxième course Whitman est à l'intérieur Et Whitman qui a joué du chausse-pied Pour essayer de passer Ça a réussi Il est en tête devant nous Green Weekends Et l'autre BMW Celle de Tom Blankvist On va toucher un peu Marco Whitman Sur les freins Marco Whitman Qui est très très lent Dans ce début d'épreuve On le pousse Regardez Il est pas possible Whitman D'être aussi lent Incroyable A même le départ La BMW Qui a failli bouchonner On va essayer à l'extérieur De reprendre l'avantage C'est osé Oh on est passé On a repris la tête Face à Whitman Au prix d'une manœuvre A l'extérieur Plutôt Osé Whitman derrière Qui revient C'est pas le seul On voit Weekends S'attaquer Jamie Green On est parti un peu au large Force de regarder Dans nos rétros Va-t-on conclure Ce premier tour Au commandement Ça semble être le cas Et à l'expiration Il y a déjà une seconde Écarte avec Green Oh Green Oh Green qui est attaqué Par Weekends Nous obtenons logiquement Le premier meilleur tour En course Tout ça Oh Whitman deuxième Green Troisième Intéressant pour le championnat Tout ça Pour nous Il faudrait que Whitman parvienne A se défendre à chaque tour Face à Jamie Green Notre meilleur allié Pour le moment C'est Hop 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 La BMW De Marco Whitman Qui fait écran Avec L'Audi De De Green Jamie Green Solide en tête Dans ce championnat DTM 2016 Depuis le début de saison Avant de retourner en Allemagne Où il y aura pas mal D'explications On l'espère Whitman qui était proche Avec le DRS Whitman qui plonge Et qui nous touche Ah Whitman qui est allé nous toucher A l'intérieur Il y avait peut-être pas forcément la place J'avoue On est chaud avec Diresta Maintenant Alors là il faut se concentrer un maximum Pour essayer de revenir au moins Sur le podium On a pas perdu trop de temps Ça va C'était un virage assez lent Où Whitman nous a touché Malheureusement C'est maintenant Au tour de Jamie Green D'aller attaquer La BMW De l'Allemand Hop 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 On aura été chaud Chaud bouillant là Le DRS Allez Un peu plus de la moitié de la course Encore en temps officiel On doit réagir vite Et ça commence par obtenir le DRS Sur Tom Blancbeast Pour le prochain tour Et Green qui passe Sur Whitman Semble-t-il Oh Blancbeast Qui s'est loupé Oh quel finish Là on est très bien sorti Incroyable Quelle différence Avec la voiture de Tom Blancbeast Dans le premier gauche A l'intérieur Allez Allez Il y a moyen que ça passe Hop Le contact avec Blancbeast Evidemment Oh la vitesse Des BMW En milieu de virage Est absolument Nulle part C'est incroyable On a l'impression Qu'il y a un temps de flottement Et qu'ils attendent vraiment A la fin du virage C'est incroyable C'est incroyable 3 minutes 50 dans cette épreuve Nouvelle ouverture du DRS Le retour de Paul Diresta derrière Et nous On reste spectateur privilégié De ce qui se passe devant nous On bloque les roues dans le dernier virage Allez on revient de nouveau sur Tom Blomqvist Un podium serait vraiment une belle récompense Après le contact qui nous a Impliqué Avec Marco Wittmann On plonge Et Blomqvist qui est parti à la faute Tout seul comme un grand Je crois qu'il a été surtout emmené par Par Jamie Green Et nous avons un rythme pour l'instant Qui est plus que convaincant Pour tenter de tirer notre épingle du jeu Face au leader Mais bon Sincèrement c'est surtout dû A la BMW de tête Qui ralentit fortement Jamie Green Qui s'il n'avait pas Wittmann devant lui Il serait passé en tête depuis longtemps Et aurait fui Le peloton Ah on est allé un peu au large On est allé un peu au large Ça va on récupère On va entamer la ligne droite Et celle-ci je crois qu'elle va être cruciale Pour le résultat final Parce qu'on est proche Et de Green Et de Wittmann On ouvre l'aileron Green fait de même 5-10ème entre les deux leaders Est-ce qu'on va pouvoir faire Le coup de poker magique Qui va nous offrir éventuellement La victoire dans cette deuxième course L'attaque de Green L'attaque de Jamie Green Qui s'est un peu loupé On va retrouver l'intérieur de la grille La gauche Hop 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 On touche Green encore Et c'est passé Au chausse-pied Et Wittmann Ah qui nous touche On parvient à éviter Un éventuel tête à queue On tente de croiser Wittmann Mais ça ne le fait pas 1 minute 20 On est dans l'avant-dernier tour De cette épreuve russe Et comme lors de la première manche Le podium reste très très indécis Il nous reste 2 DRS Dans ce tour Va-t-on pouvoir en profiter Sur Marco Wittmann On se place dans l'aspiration du leader Ouais ça va passer Ça va passer Ça c'est pas possible autrement L'aspiration sur la BMW On se décale Et on avait un contentieux à régler Avec le leader C'est fait Nous sommes désormais devant Marco Wittmann Retour En tête Et Jimmy Green Est toujours 3ème de cette épreuve Allez 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 Il faut tenir maintenant Face à l'envahisseur Dernier tour 5 secondes au chrono officiel C'est quasiment court se gagner Sauf catastrophe avec Wittmann Qui n'a pas de DRS Pouvant nous déranger je crois Et quand on voit la facilité Avec laquelle on parvient À s'extraire de la voiture De Marco Wittmann On regrette Du côté de chez Audi Peut-être que Jimmy Green N'ait pas pu trouver L'ouverture plus tôt À risque Dans ce circuit Du Moscou-Ressouet La grande ligne droite Voilà 4 dixièmes d'avance Sur Marco Wittmann La BMW va peut-être Pouvoir faire la jonction Mais pas attaquer On va voir ça Dans le dernier freinage Ça va être décisif pour nous On freine très très tard Et ce ne sera pas suffisant Pour Marco Wittmann Victoire Pour notre voiture On s'en pose Voilà C'est fait Victoire Au Moscou Raceway Avec la Mercedes C63 Du Team Apt Et bien on y est parvenu À imposer cette Mercedes Ici Ça aura été très compliqué Un travail de longue haleine Avec beaucoup de lutte Face à nos adversaires directs Et finalement On remporte donc Cette course devant la BMW De Marco Wittmann Jimmy Green Complète Le podium 4ème place Pour Tom Blankvist De nouveau une BMW 5ème Ça sera La voiture de Paul DiResta La Mercedes Qui surplombe Celle de Robert Weekend Smortara Et Ekström Complète Le top 8 De cette deuxième course Voilà donc Le classement général L'issue de cette troisième manche Jimmy Green Le britannique Mène la danse Devant Robert Weekend Le pilote Mercedes Est à égalité avec nous Nous sommes devant Marco Wittmann Blankvist Les deux pilotes BMW Et on retrouve ensuite Deux pilotes Audi Mathias Ekström Edouardo Mortara Et enfin Paul DiResta Également sur Mercedes C'est ici que l'on va refermer Cette troisième manche De la saison On vous donne désormais Rendez-vous en Allemagne Pour la quatrième manche Ce sera au Nürburgring Merci à toutes et à tous Pour votre attention Et on se retrouve La prochaine fois Pour une nouvelle vidéo A la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501